Aujourd'hui, nous parlons de meilleures cartes graphiques. Pour plus d'informations sur le produit, j'ai inclus des liens dans la zone de description ci-dessous. J'ai cette liste basée sur mes recherches et opinions personnelles, et j'ai essayé de les énumérer en fonction du prix, de la qualité, de la durabilité, etc. Nous présentons ici les 5 meilleures cartes graphiques. Commençons avec la liste. Début de notre liste au numéro 5. Que ce soit pour QHD haute fréquence ou 4K avec don, le RTX 2080 Super est une excellente option. Il n'a pas de véritable rival AMD et reste également à inclure dans le haut des graphiques. Comme un avantage inclus, il est sprucé pour les années à venir et aussi les nombreux jeux vidéo A qui se présenteront. Ces résultats sont offerts par 3072 noyaux de CUDA fonctionnant à des régularités entre 1650 mAhz ainsi que 1815 mAhz. Ils sont connectés à 8 gaux GDDR6 chronométrés à 1938 mAhz, une grande valeur pour ce genre de mémoire. Il admet à RTX et utilise également un résultat plus grand que approprié lorsqu'il est déclenché. Comme les différents autres modèles de la marque que nous avons effectivement déclaré, il est plus grand que sécurisé avec QHD plus de 100 hip en général et peut également supporter 4K avec certains dont pour des titres encore plus exigeants. Numéro 4. AMD est finalement de retour sur le devant de la scène pour affronter Novidia. Avec le 5700, la marque commence enfin à trembler le titan écologique sur les principaux secteurs. L'absence de Raylooking U ainsi que sa propension à se réchauffer l'arrêté dès le premier endroit, cela ne l'empêche pas de fournir une efficacité très élevée pour les jeux vidéo en FHD ou QHD tout de même. En termes d'outils, il y a 2560 CUR en cours d'exécution entre 1605 ainsi que 1905 mAhz. Ils sont assortis avec 8 GO GDDR6 chronométrés des à nouveau à 1750 mAhz. La renaissance réelle provient de la prise d'énergie électrique. AMD nous avait en fait habitués à des valies vraiment élevées encore dans le cas de la X-T5 1700. Nous obtenons un résultat extrêmement proche des concurrents avec une valeur de 225 W contre 215 W. Pour plus d'informations, regardez les descriptions en dessous de la vidéo. À mi-chemin de notre liste numéro 3. Comme son rival, le RX 590 est optimal pour les jeux complets de PC à HD ainsi que peut également prendre sur QHD sans beaucoup de données dans, le tout pour un taux marginal. Il fournit une efficacité réduite et une plus grande consommation d'énergie que la proposition de Novidia. Pour un plan de dépense inférieur à Novidia, AMD fournit une carte d'ancienne génération vraiment efficace. Il est encore au degré d'exigence existante ainsi que peut également posséder surpassant son substitut, le RX 5500 XT, sur plusieurs normes. Du côté de l'efficacité, il est équipé de 2304 CUR fonctionnant entre 1469 et 1545 mAhz. Vram, pour son composant, totalise jusqu'à 8 goals GDDR5 générations précédentes chronométrées à 2000 mAhz. Au numéro 2. Pour la rançon d'un roi, le RTX 2080i vous utilise un degré d'immersion jamais vu avant. Que ce soit pour les titres actuellement facilement disponibles ou ceux à trouver, il intègrerait Looking Up et aussi ses hautes capacités à appuyer sur le look réaliste jusqu'à présent que vous croirez certainement sur votre propre dans l'emplacement de votre personnage. Avec la puissance passant par toutes les phases, le RTX 2080i est une véritable bête. Elle tire le meilleur parti de ses 4352 CUR Cuda pour merveilleusement prendre soin de tous les emplois que vous lui laissez. Il fonctionne à une régularité variant de 1350 mAhz à 1545 mAhz et sont également connectés à 11 goals de GDDR6 Vram chronométré à 1750 mAhz. Pour vous placer un peu mieux, c'est la seule carte efficace dans la course de 4K à 60fps sur la plupart des jeux vidéo actuels, RTX a rendu possible. Il s'agit d'une séance d'entraînement particulièrement gourmande en ressources qu'elle seule a la capacité de gérer au moment de cette écriture. Et entrez au numéro 1 de notre liste. Avec cette carte, vous pouvez appuyer sur les graphiques de haute qualité à l'optimum sans se soucier de tout type de stagnation, tant que vous limitez sur votre propre à complet HD. Pour une plus grande résolution, vous devrez peut-être faire quelques dons, mais ils sont si marginaux que la distinction sera à peine ressentie. Pour vous donner une telle efficacité, le 1660 Super est équipé de 1408 C-Urkuda fonctionnant à une régularité de 1530 mAhz. L'augmentation permet d'aller environ 1785 mAhz dans le jeu qui le rend optimal pour une résolution 1080p avec toutes les configurations en ultra. Le VRAM existe en total jusqu'à 6 goals GDDR6 ainsi que fonctionne à 1750 mAhz. Vous comprendrez certainement, l'un des jeux vidéo les plus d'argent arrachant comme TAV ne prospérera certainement pas en lui faisant trembler. D'autre part, si vous souhaitez utiliser une résolution QHD 1440p, vous aurez certainement besoin de réduire les spécifications particulières sur les titres beaucoup plus lourds ou subir la boîte overclocking. Dans le dernier cas, assurez-vous de maintenir le niveau de température de la configuration énumérée en dessous de 93 C, sa restriction de fonctionnement. Pour plus d'informations, regardez les descriptions en dessous de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Pour plus, s'abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !